Je m'appelle Dibril Djaou Koulibaly, je suis professeur d'enseignement secondaire au lycée de Bagdaddy, dans la région de Colla. Aujourd'hui, pour la session de formation, session d'éducation, on va parler de les rapports sociaux de presse. Parler de l'éducation à la santé de la reproduction au Sénégal, dans la majorité des cas, c'est tabou. Parce que la société le voit mal. C'est le fait de pousser les élèves à s'adonner, ou les enfants à s'adonner à la sexualité. Donc quand vous faites un rapport sexuel, c'est un rapport sexuel que moi je considère et que vous devez considérer comme étant réveillant. Parler de la sexualité, c'est préparer les enfants à se confronter aux problèmes de la vie, les conséquences qui peuvent les arriver, l'impact que ça peut avoir sur leur avenir. Donc il faut en parler pour faire comprendre. Et nous, dans la société, c'est notre problème. La société au Sénégal, c'est notre problème. Sur ce sujet, il faut commencer très tôt et sensibiliser très tôt les jeunes. HI, à travers le projet Ensemble, nous a permis d'acquérir ce qu'on appelle des compétences. Et nous a permis d'aborder, de savoir la manière d'aborder les jeunes. Donc à travers ce projet-là, on a acquérir pas mal de méthodologies, de manières de parler aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils se protègent contre les problèmes qui peuvent les arriver par rapport à la sexualité. Donc on va bien applaudir pour eux. Nous sommes des porteurs de voix et nous sommes en contact avec les jeunes de la communauté. Donc c'est la raison pour laquelle les enseignants doivent jouer un rôle très important dans la sensibilisation pour que les jeunes puissent savoir l'importance de la santé de la reproduction. Sous-titrage Société Radio-Canada